Annoncé en début de cette année, le remake de The Legend of Zelda Link's Awakening avait un peu divisé les foules à cause de sa direction artistique. Atypique, on va dire. J'avoue, l'idée de faire un jeu en diorama, j'y avais jamais pensé. Et c'est vrai que sur le coup, ça fait un peu bizarre. Ce côté tout mignon pour un Zelda. Mais clairement, s'il y avait un Zelda à faire dans ce style, c'était lui. L'aventure s'y prétend parfaitement avec son thème onirique. Bref, aujourd'hui, je vais donc donner mon avis sur... Non mais attends, 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 tu te fous pas un peu la gueule du monde ? Ton jeu, il est sorti il y a plus d'un mois, personne n'a rien à foutre, il s'est terminé en 10 heures et en plus il rame. Mec, t'es sur YouTube, déjà deux jours de retard, c'est trop. On s'en fout. Oui, bon, c'est vrai, j'aurais dû la sortir plus tôt et ça s'appelle un problème de timing, connard. J'ai jamais été très bon avec ça. Non, plus sérieusement, j'ai bien hésité avant de faire cette vidéo justement parce que je savais qu'elle allait sortir un bon mois en retard. Mais ça reste quand même le remake de mon Zelda préféré. Et dans mon fort intérieur, je ne pouvais décemment pas passer à côté. Alors, sans doute que quasiment tout a déjà été dit dessus, c'est vrai. Mais du coup, je vais essayer d'aller un peu plus loin que le simple test. Bref, aujourd'hui, on va parler de The Legend of Zelda Link's Awakening, le remake de 2019. Ah, et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le Link's Awakening original, c'est l'occasion. Donc, The Legend of Zelda Link's Awakening, sorti le 20 septembre 2019 sur Nintendo Switch, est le remake du jeu éponyme sorti en 1993 sur la Game Boy première du nom. Non, soit 26 ans plus tôt. Le jeu a été développé conjointement par le département de R&D de Nintendo et le studio Grezzo, qui s'était déjà chargé des portages sur 3DS de différents Zelda et quelques spin-off anecdotiques de la franchise, comme le Triforce Heroes. Le producteur du jeu est toujours Eiji Aonuma, qui s'occupe de la série depuis maintenant des années. Le directeur du jeu est Miki Haru Oiwa, qui s'était déjà chargé du design du remake de Ocarina of Time sur 3DS, et qui était déjà directeur sur le remake de Majora's Mask, toujours sur 3DS. Le directeur artistique était Mazaki Yasuda, auparavant chargé de la direction artistique des précédents remakes de Zelda, et le compositeur était Ryo Nakamatsu, un des nombreux compositeurs historiques de Nintendo, mais pas trop familier avec les Zelda. En gros, c'est l'équipe remake qui s'est occupée du remake. Logique. Le jeu raconte le naufrage de Link sur l'île de Coccolint, une île perdue dans les mers tropicales, avec une forêt, un désert, un marais, un château, mais surtout un oeuf tacheté géant surplombant toute l'île, dont la légende locale raconte qu'il serait la demeure du légendaire Poisson Rêve, endormi depuis des temps immémoriaux. Pour s'échapper de cette île perdue, Link devra retrouver les 8 instruments des sirènes pour réveiller le Poisson Rêve, mais pour cela, il devra braver de nombreux dangers, résoudre quantité d'énigmes, et surtout vaincre les monstres qui ne désirent pas que le Poisson Rêve se réveille. Je ne vais pas aller plus loin concernant l'histoire, parce que justement, c'est un des rares Zelda où l'histoire a son importance, puisque pour une fois, le scénar, c'est pas juste sauver la princesse Zelda. D'ailleurs, elle n'est même pas dans le jeu, et son nom n'est mentionné qu'une seule fois. Et oui, je fais l'effort de ne pas spoiler un jeu qui a 26 ans, déjà parce que ça ne se fait pas, mais aussi parce que, vu la période de temps écoulé, il y a fort à parier que nombre de possesseurs de Switch ne l'ont jamais fait avant, le jeu n'étant pas ressorti plein de fois sur de multiples supports. Donc, par égard pour ceux qui n'ont pas fait le jeu il y a 26 ans, je ne vais rien dire. Mais sachez que si vous ne roulez pas sur le jeu et que vous faites vraiment l'effort de rentrer dedans, l'histoire devient vraiment émouvante. C'est pas pour rien que le jeu d'origine a autant marqué les esprits. C'est parce que l'histoire repose sur un retournement de situation qui, aujourd'hui, est un peu convenu, on ne va pas se cacher, et que la fin était vraiment folle pour l'époque. Oui, parce que le jeu est vraiment le même que celui d'origine. Les zones, les donjons, le déroulé de l'histoire, les énigmes et cas de secondaire, les emplacements des monstres, les personnages, la moindre touffe d'herbe est à la même place. Le sens du détail est presque effrayant à ce niveau-là. Vraiment, tout y est. Ou presque. Déjà, le jeu est basé sur la version DX. Donc la version en couleur de 98 qui ajoutait le donjon optionnel basé sur les couleurs. Donc il y a bien 8 donjons, plus un facultatif dans le remake. Bon, par contre, ça veut dire aussi que la trad d'origine, un peu farfelue, mais qui avait son charme, n'a pas été reprise, et que certains passages ont été censurés. Comme le coup du bikini perdu de la sirène qui devient un collier dans cette version. Bon, par contre, on peut toujours jouer au voyeur. Ensuite, certaines très rares zones ont été modifiées, et franchement, ça ne change pas grand chose. Honnêtement, moi j'en ai vu juste une ou deux, et elles ont été modifiées juste pour empêcher d'y avoir accès avant le moment prévu. Par exemple, il était possible de récupérer le troisième champ de l'Ocarina dès le troisième donjon fini, alors qu'il ne le faut que pour le septième donjon, ce qui n'est plus possible dans cette version. De même, le mini-jeu appareil photo de la version DX qui permettait de prendre et collectionner des photos sur l'île de Coccolint pour pouvoir imprimer ses photos via l'imprimante Game Boy a été enlevé au profit d'un mini-jeu de création de donjon. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Les trois autres mini-jeux que sont l'attrape-couillon, le jeu de pêche et la descente des rapides ont aussi été modifiés, et ce sont des bonnes modifications. Ils ont simplement été remis au goût du jour et en 3D pour être un peu moins débiles. Même si du coup, ça les rend beaucoup plus frustrants. Bref, en ce qui concerne la carte, les différences sont minimes. Sauf au niveau de la caméra. Le jeu d'origine était en format case par case sur toute la carte, avec un format d'écran quasiment carré. Là, on est sur Switch, en 16 neuvième, et le format case par case aurait vraiment fait bizarre à notre époque. Du coup, les cases existent encore, mais il n'y a plus de transition entre, sauf dans quelques salles des donjons ou des grottes. En gros, là où ils ont pu enlever les transitions entre les cases sans casser le gameplay, ils les ont enlevées. Ce qui est une très bonne idée. Le style Diorama se prétend beaucoup plus à une carte fluide qu'à des transitions un peu plus brutales. Et c'est là tout l'enjeu et la difficulté du remake de ce titre. Arriver à retranscrire tout ce qui faisait le sel du jeu d'origine, en sachant que nombre de technologies et aspects de game design sont maintenant vraiment dépassés. Comme le case par case par exemple. Même si le jeu a très bien vieilli. Le Zelda d'origine, c'était un jeu qui servait à démontrer les capacités techniques de la console. Sauf que du coup, il exploitait à fond ses caractéristiques. La Game Boy et la Switch sont assez éloignées au final. En termes de capacité, bien entendu. Mais aussi en termes de design. Un exemple con. Une Game Boy, c'est 6 boutons plus une croix directionnelle. Une Switch, c'est 10 boutons plus une croix directionnelle plus 2 joysticks. Ah bah tu fais pas la même chose avec. Et clairement, mettre le même mapping que sur Game Boy, ça serait dommage. C'est pour ça que je trouve que les légères modifications du gameplay sont plutôt intelligentes. Dans le jeu original, on ne pouvait jongler qu'entre deux items. Donc souvent équiper et déséquiper l'épée et certains objets récurrents. Ce qui était chiant. Là, ils ont bien gardé cette notion d'équipement en duo interchangeable. Ce qui est important, parce que c'est au cœur du jeu. Mais ils ont mappé des boutons de bouclier, d'épée et des bottes de course sur des boutons fixes. Et c'est tellement plus agréable. Même si c'est pas totalement parfait non plus. Le lag sur la fin de la plume de saut est plus que paix de couille. Et je regrette aussi qu'ils aient gardé certains éléments comme devoir se remettre à courir à chaque fois qu'on change de salle. Mais dans l'ensemble, ils ont bien gardé le concept des deux items interchangeables. Et en termes d'ergonomie, c'est mieux d'avoir toujours l'épée et le bouclier sous la main. Surtout que le fait qu'il n'y ait plus trop les cases rend le jeu beaucoup moins évident. Puisqu'on ne peut plus compter sur les changements de cases pour se mettre à l'abri en cas de pépin. Puisque les monstres ne pouvaient pas nous suivre entre. Là, les monstres sont tous là et ils peuvent venir te chercher. Du coup, t'es bien content de ne pas avoir à changer tout le temps d'item. D'ailleurs au passage, l'ajout des bouteilles pour récupérer des faits est une bonne idée. Surtout dans le mode expert parce que ça aide bien. Mode expert qui est aussi une bonne idée pour les vieux de la vieille comme moi qui refont le jeu au moins une fois par an. Et qui du coup connaissent le jeu par cœur. Tellement par cœur que j'ai l'impression que le jeu s'est gravé dans ma mémoire génétique. Honnêtement, ne pas trouver de cœur et prendre deux fois plus cher, c'est particulièrement challengeant. Et ça rallonge un peu la durée de vie qui, on va pas se le cacher, est un peu petite. Sans connaître, une grosse dizaine d'heures vous suffira pour compléter le jeu, même à 100%. Ouais, le jeu est un peu court. Clairement, 50 euros pour 10-15 heures sans rejouabilité, ça peut faire mal. Surtout si vous l'avez déjà fait. Le jeu est quand même conscient de ça et a tenté de rallonger un poil la sauce. Déjà avec la quête secondaire de récupération des coquillages, originellement au nombre de 20, maintenant, pfff, beaucoup plus. Avec le nombre de quarts de cœur, aussi bien augmenté par rapport à la version originale, y'en a littéralement tous les 3 mètres. Mais surtout avec le mini-jeu de créateur de donjons. Alors, sur le papier, c'est très sympa comme concept. Ça s'inscrit d'ailleurs bien dans cette tradition de jeu créatif Nintendo, avec Mario Maker, ou le mode d'édition de terrain des Super Smash. Étrangement, ce mode de jeu vient d'une demande express de Miyamoto à Onuma. Ça sent le prototype pour un Zelda Dungeon Maker, tout ça. Et en plus, Zelda est sans doute un de celui qui se prête le mieux à cet exercice. Étant donné que les donjons sont constitués de cases, ce n'est vraiment pas compliqué de faire un éditeur assez simple. Cela étant dit, on en fait très vite le tour. Il y a des possibilités, mais on est très vite restreint au niveau créatif. Le fait de ne pas pouvoir décider où seront les clés dans les coffres est vraiment frustrant, parce que du coup, impossible de planifier un véritable déplacement du joueur. En plus, les tuiles utilisables sont en fait les tuiles des donjons qu'on a traversé. Et ben au final, ça donne vraiment l'impression de retraverser globalement les mêmes donjons, mais en random. C'est un à côté sympathique, mais franchement, je pense qu'il aurait pu être bien mieux avec quelques améliorations simples. Et le fait de forcer les joueurs à passer à la caisse en achetant des amiibo pour obtenir certains items pour ce mode de jeu, c'est vraiment dégueulasse. Concernant les musiques, je trouve que Ryo Nagamatsu et son équipe ont juste fait un boulot de dingue. Le jeu d'origine tournait beaucoup, beaucoup autour de la musique, et le résultat était incroyable, avec des thèmes vraiment fous pour l'époque, comme celui de la cordillère ou du temple du masque. Une de mes plus grosses craintes était qu'ils rendent les thèmes un peu aux effes. Et ben non ! Nagamatsu a fait un super choix. Il a évité les mégas ensembles symphoniques, qui s'y aient d'habitude très bien aux thèmes des Zelda, mais qui selon moi n'auraient clairement pas convenu à toute la direction artistique, tout sauf épique du jeu. Le compositeur a préféré des petits ensembles avec peu d'instruments à chaque fois, pour éviter de perdre certaines sonorités qui sinon auraient été noyées dans la masse. En fait, plutôt qu'augmenter la formation comme ce que les compositeurs de la série faisaient d'habitude, ils ont commencé par la réduire à un seul type d'instrument pour tester. Là par exemple, c'est un test avec que des cuivres. Ensuite, ils ont ajouté progressivement quelques autres instruments pour supporter le thème de chaque chanson. Dans chaque morceau, il y a un seul instrument principal, et quelques instruments en arrière comme support, mais qui ne prennent pas la place du principal. Cela permet de garder les mélodies claires et surtout basiques, comme les mélodies du jeu d'origine. Et je trouve ça génial. Du coup, j'ai redécouvert des thèmes qui n'étaient pas ouf dans la version d'origine, mais qui là prennent une toute autre dimension, et c'est super cool ! Par contre, dans ce respect de l'oeuvre initiale, le jeu récupère aussi un autre défaut. Certains thèmes, comme celui de la plaine, sont vraiment très répétitifs. Mais au-delà de ça, l'OST est vraiment magnifique. Je vous conseille de l'écouter, même sans jouer, ça passe particulièrement bien. A noter qu'il existe visiblement une version des musiques du jeu faite par l'équipe officielle, avec des nananas. Ouais, j'ai trouvé qu'une seule piste diffusée, et c'est assez spécial. Bon, maintenant parlons des deux derniers points qui fâchent, les graphismes et les chutes de framerate. Alors oui, les choix artistiques du diorama et de l'aspect plastique du monde et des personnages ne plairont certainement pas à tout le monde. C'est vrai que c'est particulier comme univers. Et l'effet tilt-shift ? Ou effet bascule et décentrement en français. En gros, c'est la simulation d'une courte focale avec une faible profondeur de champ qui donne un effet macro-photo. Accentue encore cette idée d'un monde tout petit, mais vaste. Et en vrai, maintenant, j'imagine difficilement une autre manière de faire un remake de ce jeu. Une version réaliste n'aurait vraiment pas collé avec la vue de dessus adoptée par le jeu. Vu de dessus qu'il est impossible d'enlever sans tout dénaturer. Et une version Link Cartoon post-Wind Waker lui aurait donné un côté assez quelconque. Là, on se retrouve avec un design qui rappelle pas mal les Link Cartoon, mais tout en étant très différent. Ce qui lui confère un côté unique et très reconnaissable. Et en plus, c'est loin d'être dégueu. Le passage à la 3D permettant de redécouvrir certains éléments du jeu de base d'une autre façon. Le nombre de fois où j'ai découvert ce que voulait signifier certaines bouillies de pixels, je ne vous dis pas. Par exemple, dans le jeu d'origine, les moblins de la forêt lançaient des trucs. Ça ressemblait à des épées ou à des flèches, parce que dans le jeu, les deux ont la même gueule. Mais j'ai découvert avec ce remake qu'en fait, c'était des lances. Pareil, l'intérieur de l'œuf était assez bateau et austère dans le jeu d'origine. C'était les salles d'un temple vide, ni plus ni moins. Mais ce remake en a fait une sorte de grotte aquatique surréaliste. Et je trouve l'idée vraiment super cool et parfaitement raccord avec le reste de l'univers. Malheureusement, ça tue aussi l'interprétation que pouvait avoir le joueur du jeu. Un gros avantage de la version noir et blanche d'origine, c'est que chacun pouvait imaginer la couleur de tous les éléments du jeu selon ses goûts, continuant ainsi la thématique du rêve. Mais là, ce n'est plus possible, puisque tout est explicite. Mais bon, c'est aussi un problème que possède la version DX. Bref, pour moi c'est du tout bon, mais il y a un truc qui fait chier quasiment tout le monde et qui franchement est carrément une honte. Le jeu RAM ! Sans déconner, je vous jure qu'en version cartouche, le jeu passe de 60 à 30 fps voire moins de manière ultra crado toutes les 30 secondes. Et on voit parfois des sales changements de résolution bien dégueux. C'est scandalant ! Ce n'est pas comme si le jeu était graphiquement hyper avant-gardiste non plus. Je veux dire, sur cette même console, il y a Doom, Witcher 3 ou Xenoblade Chronicle 2 qui tournent avec des graphismes autrement plus poussés sans pour autant faire des yo-yos de FPS permanents. Visiblement, il s'agirait d'un problème de V5, de synchronisation verticale. C'est une technologie qui permet d'éviter que les images se coupent lorsque les images ne sont pas rendues à la même vitesse que le taux de rafraîchissement de l'écran. L'écran étant un peu crétin, il commence à afficher la première image, mais au milieu du processus, la carte graphique lui envoie une autre image et l'écran finit d'écrire la seconde image à la place de la première, d'où l'effet Turing. La V5 met un buffer qui garde en mémoire une image tant qu'elle n'a pas été affichée. Toute image rendue avant celle en mémoire est tout simplement ignorée. En gros, le problème viendrait de la façon dont est gérée la mémoire. La mémoire tampon semble être vraiment codée avec le fion et fait n'importe quoi avec la synchronisation verticale. Et ça donne des bonnes grosses chutes de framerate lors des transitions entre quasiment toutes les zones. Vraisemblablement, le jeu a besoin de libérer et réallouer beaucoup de mémoire un peu tout le temps et des choses qui devraient être en cache se retrouvent trop souvent supprimées. Donc la console essaye de les rechercher sur la cartouche ou la SD, mais du coup c'est carrément plus long car l'accès mémoire en flash est bien plus long que l'accès mémoire en RAM. C'est jouable, clairement, mais c'est vraiment insupportable. Cependant, si vous voulez diminuer les chutes de framerate au maximum, je vous conseille d'acheter la version dématérialisée, l'installer sur la mémoire de la console et non pas sur la carte SD et jouer en docké uniquement. Ou attendre un hypothétique patch, mais connaissant Nintendo, c'est pas gagné. Ce qui est ballot, c'est que l'original était un vrai défi technique qui a été relevé avec brio. Là, c'est tout sauf un défi technique et ils ont réussi à se planter. Totalement ironique. Conclusion, ben pour moi, on est quasiment sur du tout bon. Ça se sent que les développeurs ont essayé de respecter au maximum l'oeuvre originale. Par le choix de coller au maximum possible aux éléments visuels de base, à la case près. Par le choix des musiques aussi, où aucun thème n'est dénaturé. Chaque chanson originale se retrouve explicitement dans sa version remakée, jusqu'aux easter eggs, comme lorsque vous rentrez le nom de Zelda dans le menu. Ce qui entraîne de très bonnes choses, parce que le jeu d'origine est excellent, mais en même temps, il a 26 ans. Ce qui fait que beaucoup d'éléments tendent vers de la redite, et la durée de vie et la difficulté du jeu s'en ressentent. Le jeu est simple, très simple, et du coup aussi très court. Tout ça parce qu'il respecte scrupuleusement le titre de base, qui pour l'époque était pile poil ce qu'il fallait. Malheureusement, les joueurs et le jeu vidéo en général changent, et c'est vrai qu'en termes de game design, ça lui donne un côté daté. Il n'y a rien de neuf, et c'est parfois un peu bizarre. La quête de troc par exemple. Aujourd'hui, ça n'aurait aucun sens de faire une quête comme ça dans un jeu vidéo, parce que justement, cette quête n'a aucun sens. Tu trouves une peluche de Yoshi, que tu échanges contre un ruban, que tu donnes à un chien, qui te l'échange contre une pâtée en boîte, pâtée que tu donnes à un crocodile, qui te l'échange contre des bananes, bref, ça n'a pas de sens. Cependant, il y a des trucs en plus, ou qui ont été modifiés, comme les divers mini-jeux, ou quelques rares parties de la carte. Mais on est sur de l'anecdotique, rien ne vient dénaturer véritablement l'expérience d'origine. Sauf, le principe même de ce remake. Si Link's Awakening 2019 est une très bonne manière de découvrir ce jeu, je pense qu'il manque cruellement d'une chose qui vient essentiellement de son choix de design, l'empathie. Et en vrai, je ne crois pas que c'était possible de faire autrement. Par le choix du diorama, vous vous placez au-dessus du jeu. Dans la version originale, vous jouiez Link. Dans la version 2019, vous regardez Link évoluer dans un univers miniature. La sensation n'est pas du tout la même, et ça change totalement votre façon d'appréhender l'histoire et l'univers. En fait, se placer au-dessus du personnage de cette manière, en détachant très nettement le joueur de son avatar en jeu, aspire énormément l'implication que l'on pouvait avoir. Ce qui fait que là où le jeu d'origine avait réussi ce tour de force de faire rentrer quantité de joueurs dans l'histoire, au point de les faire parfois pleurer à la fin, dans la version de 2019, c'est beaucoup moins ça. Ok, quand je suis arrivé à la fin parfaite, j'ai lâché une petite larme. Mais moins pour l'histoire et le destin tragique des personnages que par pure nostalgie d'une sensation importante que je ne suis pas arrivé à vraiment retrouver. Oui, c'est parler en vieux cons, je sais. Et en vrai, ça va, le jeu, il n'est pas chiant. Et à part le problème de framerate, sa durée de vie et sa difficulté, c'est un sans faute. C'est un excellent remake qui n'a pas tenté de faire autre chose que ce que proposait le titre d'origine, parce que celui-ci est déjà très bon. C'est juste que j'ai l'impression qu'il a raté le coche sur ce que je considérais comme une des plus grandes forces de ce Zelda, arriver à faire éprouver une réelle et forte empathie pour ce microcosme amoureux de la musique, à la fois tellement simple, mais aussi tellement riche. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'était mon test sur le remake 2019 de Link's Awakening, et j'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'était vraiment important de le faire, parce que ça fait partie de ces jeux du cœur que je refais au moins une fois par an, et je suis très content que Nintendo lui ait correctement fait honneur. En tout cas, si le jeu n'est pas exemple de défaut, beaucoup sont inhérents à l'œuvre originale. Le remake ne semble pas avoir été fait par-dessus la jambe non plus. Et si vous voulez comprendre pourquoi ce Zelda semble si important, je vous invite à lire l'article d'Antistar qu'il a écrit sur son blog, je vous mets le lien en description, qui décrit précisément pourquoi on est très nombreux à beaucoup aimer Link's Awakening. Et vous l'avez sans doute remarqué, je n'ai pas déménagé et je n'ai pas changé de décor, alors que j'avais dit dans la dernière vidéo que je prendrais un mois de vacances pour bien trouver un appart et tout ça. Et bien malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je n'ai pas réussi à trouver un appart, parce que ce n'est pas évident à trouver un bon appart pour s'y planter pendant plusieurs années. Et non, ce n'est pas de la faute de WoW classique. Enfin, pas totalement de sa faute. Et en plus, malheureusement, ça repousse encore les sorties de vidéos sur StarTitizen, parce que j'ai vraiment envie de les reprendre, mais en même temps, j'ai vraiment besoin d'un nouveau décor pour celle-là. Pour les vidéos de vulgarisation informatique, c'est toujours dans les cartons, certains scripts sont finis, mais je suis en train d'apprendre à me servir d'un logiciel de modélisation 3D pour pouvoir faire de vraies animations. Mais malheureusement, ça prend un peu de temps. Et je rappelle que je ne suis pas vidéaste de métier, j'ai un autre taf à côté qui me prend la majorité de mon temps. Bref, jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas trop de vidéos sur cette chaîne. Et croyez-moi, je suis le premier que ça emmerde. Dans tous les cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, propagande, tout ça. Utip aussi. Utip, c'est cool. Si vous avez 30 secondes, c'est toujours sympa. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Portez-vous bien. Bref, aujourd'hui, on va parler de The Legend of Zelda Link's Awakening. Le remake, pas l'original. Sinon, le temps n'existe pas et je suis uneître. Bon, 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 bon. Rires Sous-titrage ST' 501